Et salut tout le monde, c'est JB, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode sur Disgaea 5. J'ai même pas envie de parler, on passe directement à l'aridité mortelle, niveau 3, et c'est parti. Voilà donc tout ce qui reste du sous-monde sanguinolant, même si ce sont les heures du Signature Void Dark, j'ai l'impression que nous perdons notre temps ici. Allez, vous allez vous faire dégommer en deux-deux. Vous tenez peut-être à vous mesurer à moi dans ce cas. Encore un fou voulant affronter l'armée de Lost de l'Empereur Maudie Void Dark. Je te laisse le choix, la soumission ou la mort. Ah oui, j'ai passé le jeu en japonais aussi parce que je voulais voir un peu ce que donnait le doublage. Et il est plutôt pas mal. Ni l'un ni l'autre. Nani ? Oh 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 oh, n'espérez pas voir tous les démons se prosterner à vos pieds sans rien dire. C'est maintenant à votre tour de baisser la tête sous les coups de l'homme qui partage mon destin. Alors, on a deux démons, une îleuse, un, deux, trois, quatre mecs. Bon, on va se faire rapide. Hop, on va faire capacité spéciale, la triple frappe. Ok. Ensuite, Lucinda. Ici. Avec une petite attaque sur Tristron. Tristron. Ok. Séraphine. Jusqu'à peu aller. Ah, moi, ça peut pas se mettre sur son côté pour tirer. Un cran trop loin. On va juste la sortir et la mettre là. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, ça c'est fait. Deux ? C'est ridicule. Ok. On va le finir aussi. Hop. Alors, est-ce que ça a marché malgré le fait qu'il y a la caisse ? Ah oui, ça marche. Ok. Hop. Non. Bon. Pas du tout. Bon, ils sont pas très chauds pour m'attaquer en fait, donc on va plutôt jouer tranquille. Donc, jusqu'où on peut aller. Hop. Normalement, si je la mets ici, est-ce qu'elle peut l'attaquer ? Oui. Ok. Et donc, hop. On va la mettre ici. Et voilà. Cool. Et qu'il y a... Tu vas venir... Ah mince ! Il ne s'y peut pas. Euh, bah... Oh my. Voilà. Non. Va. Où est-ce qu'on va l'envoyer ? On va l'envoyer qui... Qui les attire un petit peu, quoi, histoire de... De faire avancer le truc. Hop là, c'est parti. Ah ouais, ok, d'accord. One shot. Éfleuré. Au revoir. Alors, la îleuse, elle crève maintenant. Hop. Et elle, bah on va la faire attaquer. Elle a une capacité spéciale, il me semble l'arc. La flèche rapide, voilà. Donc ça va. Hop. Donc elle... Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? What ? Hein ? C'est abusé, quoi. Ok, qu'il y a, est-ce que tu peux... Non, tu vas là. Hop. Défense. Et fin du tout. Ah, je suis hyper déçu par le coup de... Par le coup de l'arc, là. Éfleuré. Ok, donc. Attaque. Est-ce qu'il y a une attaque en ligne ? Non, elle fait forcément... On va tuer le healer. Et là, on va lui faire faire une attaque normale sur Yoda. Et qu'il y a... Tu viens... Est-ce que t'as encore assez pour faire ta capacité spéciale ? Ok, c'est parti. On l'a pas tué, mince. Ok. La frappe illusoire. Énorme. Ok. Ok, tranquille. Hop. Elle. Elle vient là. Soulever. Lancer. Et donc, la frappe illusoire, on a pas assez. Génial. Merci. Trop bien. Bah, Nirva, t'es morte. Et là, on va faire venir Aïe. Il va pas assez loin. À moins que... Hop. Ensuite, euh... Capacité spéciale, le soin. Voilà. Fin du tout. Il va faire une riposte. Et ben voilà. Plutôt easy comme niveau. Ok, donc on a gagné une bombe, un couvercle et 25 en monnaie. Bon, ça, comme d'habitude. Sauter la démo. Non. Je n'arrive pas à y croire. Nous avons perdu. Mais qui es-tu ? Non, tu n'es tout de même pas Red Magnus, l'Overlord chasseur de tête. Vite, aplomb des renforts. Red Magnus, je crois qu'il me confond avec quelqu'un d'autre. Red Magnus ? Tu connais cet Overlord ? Oui, plutôt. Rien qu'entendre son nom, j'en ai mal au crâne. Il est connu pour son tempérament ardent. C'est le roi du sous-monde incandescent. Un vrai chien fou. Aucune classe, aucune délicatesse. Un vrai goujat. Sans doute pire que les plus répugnants des orques. Hum, on dirait que tu ne l'apprécies pas beaucoup. Oui, de si longtemps qu'on s'en souvienne, nos sous-monde respectifs se détestent. Ce Red Magnus n'importe que des problèmes avec lui. Et j'ai tout sauf envie de le rencontrer à nouveau. Oh, j'ai comme un vrai vrai pressentiment. C'est tout ? Non mais sérieux, là ? Cœur figé, c'est parti. Bien, je crois que j'ai compris les bases du combat. À moi de les exploiter correctement maintenant. Tu me sens bien sûr de toi, dis-moi. As-tu seulement vérifié les maléfices de tes ennemis ? Les maléfices ? Initiation aux maléfices. C'est une capacité que chaque personnage possède. Par exemple, cet orque possède le maléfice stratégie groupée. C'est un maléfice qui augmente son pouvoir proportionnellement au nombre d'alliés présents dans un réunion de deux cases. Si tu t'avances un peu trop près, tu risques bien de te faire encercler par une troupe d'orques bien trop puissante pour toi. Alors, vous m'avez encore sauvé la vie. Chaque maléfice possède un effet. Dans mon cas, son effet est stat plus quant attaque. Tu peux consulter ces effets dans les statuts des personnages. Voyons voir le mien. Stature royale. Dommage sur les persos masculins. Oh, mais c'est tout moins ça. Je te conseille de bien appréhender les maléfices de tes ennemis avant de te lancer la tête la première dans un combat. Ok, alors voyons voir. Donc, comme d'hab... Ah si, ça y est. On a une Valkyrie. Ok. Ça va pas être très très compliqué encore. Ils sont toujours à un niveau assez bas. Donc, qu'il y a... Ah oui, j'ai pas été me soigner, donc je vais pas pouvoir faire de technique, c'est bête. Bon, c'est pas grave. Ok. Au cas où ça suffit pas, on sort Lucinda. Hop. Et Lucinda, tu attaques... Copac. Déjà, on voit comment ça se passe. 45, suivi de 2. Ah bah, nickel. Ok, et donc on va faire sortir Aïe, qui va se mettre ici, et qui va soigner Lucinda. Donc, capacité spéciale, soin. Hop. Nickel. Ok. Fin du tour. Laissons-les approcher. Donc, Kylia, tu viens là. Tu attaques. Et derrière. Lucinda, tu viens ici. Et tu attaques. En espérant... Si ça suffit pas... Non, on va... On va être sûr du truc. On va mettre Seraphine ici, qui va attaquer Lamsa. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr que tous le finiront. 28, 9, et 42. Nickel. Ah, Seraphine, la balle de la victoire est désormais à prix. D'accord. Et Aïe va soigner Seraphine avec un petit soin qui fait du bien. Nickel. Ok, alors, Kylia, attaque sur Victor, avec, pour être sûr, juste, coup d'arc. Ça sera pas nécessaire. Cool. Il est comment qu'il y a question vie. 96. Ok, il est à peine touché, quoi. On va juste le déplacer ici, pour attirer les autres. Allez, ramène ta phrase. 4. Ok. Ouh, revanche. Avec une riposte. C'était stylé, ça, avec la... Oh là, c'est quoi, ça ? Il est en mode ultra vénère, là. Revenge fois 2. Ok. On va le mettre là. Et donc, Aïe, on va tous s'y déplacer. Ok. Seraphine, là-bas. Tout ceci. Et ensuite. Et là, je vais soigner Aïe avec elle-même. Hop, nickel. Pas du tout. Tour adversaire. Allez, venez, les gars. Alors, ça fait quoi, le revenge ? Est-ce qu'il a, genre, capacité... Ah, d'accord, ok. Il peut faire les capacités spéciales. Il n'a plus besoin de payer, quoi. Alors, voyons voir cette frappe illusoire. Ok, cool. Plutôt stylé. Donc, on va mettre Seraphine ici. Et Lucinda là. Ok. On va mettre Lucinda en défense, parce que je sens qu'ils vont venir l'attaquer. Et Aïe ici. Nickel. Fin du tour. Co-critique à 0. Et co-critique à 2. Attention, les gars. Mais toi, t'es mort. Et toi, t'es mort. Nickel. Et donc, il doit rester... D'accord. Ok, pourquoi pas. Alors, on va tester l'espèce de rebond, là, dont il parlait la dernière fois. Donc, hop. Ensuite, juste, on va soigner qu'il y a à fond pour la dernière attaque. Donc, capacité spéciale. Ah, on n'a plus assez. Bon, bah, pas grave. Donc, ici. Soulever. Hop. Lancer. Hop. Ensuite, lancer. Voilà. Et là, qu'il y a... C'est fini. Ok, donc, on a gagné 6 points d'expérience. La lance en bobou et plus 25 en monnaie. C'est tout ? Cœur stérile. Ok. Bah, c'est tombé. On va aller se soigner. Non, 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 j'ai oublié Serafine. Voilà. Est-ce qu'on peut recevoir un prix ? Toujours pas. On est à 73,99. Explication. Non, je ne veux pas d'explication, non, non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de Serafine ? Hum, tu pourrais me dire un peu plus précisément quel genre d'homme est Red Magnus ? C'est un mastodonte et cervelé. Ça a le mérite d'être clair, au moins. Cela faisait bien longtemps que je ne l'avais pas rencontré. Et je ne m'en porte pas plus mal. Si je pouvais ne plus jamais le croiser sur mon chemin, cela me ferait... Tu le détestes à ce point ? J'ai de plus en plus envie de savoir à quoi il ressemble. Il n'a aucune autre caractéristique à part ses muscles ? Hum, je pense qu'il fait une fois et demie votre taille et au moins quatre fois votre poids. Ses cheveux sont rouges comme le feu, il a des cornes de diable sur la tête et il semble n'avoir peur de rien. Je vois, terminé. Comment ? Qu'est-ce que vous avez terminé ? Regarde. J'ai dessiné le portrait de Red Magnus. En me souhaitant tes indications. C'est ressemblant, non ? Je dirais que c'est plutôt avant-gardiste. Merci. Alors, j'ai vu qu'on avait chopé des trucs. Est-ce que Seraphine peut améliorer peut-être son flingue ? Alors, voyons voir. On a la lance-bambou. Non. Pistolet à eau, est-ce qu'il est mieux ? Non. Bon, bah rien. Ok. Et on va mettre Aïe, enfin, quelque chose peut-être ? Elle est douée en quoi ? Alors, elle a A. Elle a A en rien, en fait. Donc, elle n'est pas douée. Ok. Bon, bah, rien à lui foutre, alors. Lucinda, elle a... Elle est douée en rien non plus, en fait. Punaise, mais c'est quoi ces persos, quoi ? Ok. Coton, on a déjà regardé. Kylia, il est au point. Bon, bah, on la laisse au point. Est-ce qu'on a de cool en objet ? Pringum, sardine sèche, couteau de lancé. Ah oui, il faudrait qu'on essaye ça. La médaille inutile, le dé à coudre, la bombe, la bombe. Le couvercle. Ah, peut-être qu'on peut mettre le couvercle à Kylia. Ah, ouais, c'est ça. Hop, nickel. Comme c'est, il aura encore une meilleure défense. Bon, bah, on enchaîne sur cœur... C'est le cœur quoi ? Cœur stérile. C'est parti. Ah, bah, le voilà, Red Magnus. Tu crois peut-être pouvoir sortir indemne d'un combat contre les soldats de l'armée de Lost ? Tu n'as de choix que la soumission ou la mort. Fais tes prières. Ne me faites pas rire ! C'est moi qui suis venu vous provoquer. Allez, dépêchez-vous de venir vous battre. Cet homme. C'est bien ce que je craignais. Oui, Kylia, c'est Red Magnus. Encore en train de se pavaner avec ses gros muscles, alors que son cerveau est aussi petit que celui d'un golem. Bim ! C'est ta dernière chance. Tu te soumets ou tu meurs ? La ferme ! Si vous ne venez pas à Red Magnus, Red Magnus ira à vous ! Ah, ok, salut les gars. What ? Énorme ! Alors, je ne vous vois plus ! Où sont passés les fiers soldats de Lost ? Vous êtes trop méga faibles pour moi. Où est ce Void Dark ? Que je lui fasse comprendre qui est le plus fort. Tu es un véritable chien fou. Hein ? Hé hé, tu m'as l'air d'avoir des tripes, toi. Je le sens à ton aura. C'est toi Void Dark ? Non, on ne dirait pas. Oh, comme une ligneure ! Tu dois donc être le général de cette troupe de soldats, c'est ça ? Espèce de singe malpropre ! Vous ne me voyez donc pas ? C'est donc toi Red Magnus, l'Overlord du sous-monde incandescent ? Tu m'as l'air robuste. Et le mec, il mange quoi, tranquille. C'est déjà l'heure de souper ? Un bon ramen au char sioux, avec une soupe mitonée aux eaux de porc et aux arêtes de requin blanc. Allez, il l'a trop mal pris quoi. Tu te moques de moi ? Comment tu peux oser avaler un ramen devant moi, juste avant notre combat ? Si tu as tant faim que ça, je vais te faire goûter aux flammes de l'enfer de mon sous-monde. C'est Tora. Tu n'es pas un simple soldat. C'est toi, le général de cette troupe. Tu es venu pour m'affronter en tête à tête, c'est ça ? Non, je veux simplement retrouver Void Dark, c'est tout. Est-ce que tu aurais par hasard toi aussi l'intention d'aller le provoquer en duel ? Ha 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 ! Comme c'est drôle ! Je ne pensais pas rencontrer un jour un type comme toi. Nous sommes donc du même côté, mais j'imagine que tu ne voudras pas renoncer à notre confrontation pour autant. Si, je n'avais pas plus envie que ça de me battre contre toi. Hein ? Tu blagues j'espère ? Me battre contre des guerriers de valeurs, c'est ce qui me motive le plus. Hum, je vois, c'est un passe-temps intéressant. Tu trouves aussi ? Je meurs d'envie de me débrouiller, de me dérouiller encore un peu les bras, alors. Ouais, enfin, c'est juste le sprite qui est plus gros, quoi. Quoi ? Technique ancestrale des muscles exponentiels de l'Olympe ! Il double le volume de tout, comme à force. Je suis invulnérable. Sinon, pour l'info, une fois le temps limite est passé, il se dégonfle. Et bonjour les courriatures. Qu'il y a ? C'était quoi cette super nouvelle technique, mec ? Et cet Overlord, Red Magnus, il crachait des étincelles, dude ! Tu ne connaissais pas l'existence des techniques ancestrales et du mode Revenge ? En fait, si ! Je vous ai vu les utiliser, mais je n'ai pas vraiment tout compris, dude ! Viens, je vais te fournir quelques explications. Initiation aux techniques ancestrales et au mode Revanche. Red Magnus était en mode Revanche tout à l'heure. Ce mode s'enclenche lorsque la jauge Revanche atteint son niveau maximum. La jauge Revanche ? C'est la jauge qui apparaît à gauche lorsque tu pointes ton curseur sur ton personnage. Elle matérialise la colère, la volonté des représailles de celui-ci. Ah ok, je comprends mieux maintenant, dude. Et comment on fait pour augmenter ce taux de colère, dude ? Elle augmente pour plusieurs raisons. 1. Lorsque toi ou tes alliés subissaient des dégâts. Lorsqu'un de tes alliés se fait éliminer. Ou lorsqu'un ennemi, en mode Revenge, se fait éliminer. Ok, donc quand un ennemi est en mode Revanche, c'est aussi une chance pour augmenter son unique jauge Revanche. C'est ça, dude ? Oui, tout à fait. Les avantages de passer en mode Revanche sont Le taux de clou critique passe à 100%. La consommation de PC des capacités spéciales passe à 1%. Tous les dommages encaissés diminuent de 25%. C'est génial, dude ! C'est la fête aux attaques, dude ! Mais alors, il faut bien se faire attention à ce que nos adversaires ne rentrent pas eux aussi en mode Revanche, dude. Non, pas forcément. Éliminer un ennemi en mode Revanche permet d'augmenter ta unique jauge Revanche. De plus, lorsque tu élimines un ennemi en mode Revanche, tu obtiens un objet nommé le Fragment de Force. Il permet d'augmenter les paramètres du personnage qu'il utilise. C'est plutôt intéressant, non ? Ok, donc un adversaire en mode Revanche est dangereux. Mais ça vaut aussi le coup de le tuer, par contre, dude. Ensuite, lorsqu'un démon de classe Overlord entre en mode Revanche, il peut utiliser une technique ancestrale. Je peux donc utiliser cette technique, puisque je suis l'Overlord de ce monde glamoureux, n'est-ce pas ? Les effets des techniques diffèrent selon les personnages qu'il utilise. Pour Red Magnus, il se transforme en géant. Avec sa technique ancestrale des muscles exponentiels de l'Olympe, il gagne ainsi encore plus de volume. Quant à moi, ma technique s'appelle le regard sulfureux de Balor. Et je ne vous en dis pas plus sur ses effets. Vous n'avez pas de technique ancestrale, dude ! Malheureusement, je ne suis pas un Overlord. Et je ne possède pas de pouvoirs spéciaux comparables à ses techniques de combat. Vous êtes pourtant aussi puissant que n'importe quel Overlord d'ici. Je suis sûr que c'en est un, en fait. Mais peu importe, les deux points que je viens de t'apprendre sont très importants. Ne laisse pas passer ta chance, une fois ta jauge de Revanche pleine. Bien, retournons sur le champ de bataille. Alors, on va juste sortir qui il y a, voir qui vient nous voir. Et c'est fini. Ok, il n'y a pas grand monde, c'est cool. 123 quoi. Allez, vas-y rentre chez toi. Il lui reste combien ? Il lui reste 476 quoi. C'est un monstre. Hop ! Défense. Voilà. Allez, salut bien, les gars. Elle est revenue petite ? Ok, ça a duré que deux tours qu'il soit géant. On va tomber, on va se faire tranquille comme ça. On va le laisser s'approcher. On va venir là. Hop. Défense. Et il va venir jusqu'à nous tranquille. Ok, il fait plus que 55 quoi. Alors là, je vais être sûr de l'avoir qu'il y a donc... Lucinda, tu viens là. Aïe, tu viens là. Ah, attends, tu vas pas c'est bon. Ah. Lucinda, soulevé. Hop, lancé. Clac, ici. Et on fait... La frappe illusoire. C'est parti. Ah bah voilà. Je pense qu'on va se le faire au prochain tour, tranquille. Oh, le double raté quoi. Allez, vas-y, contre, t'es mort. Oh non, j'ai cru. Oh, le pixel life quoi. Allez, toi t'es mort par contre. Ok, donc on va lui faire notre petite spécialité, c'est-à-dire la triple frappe. C'est parti. Bah voilà. Red Magnus, au revoir. Hop, et on envoie Aïe pour soigner derrière, tranquille. Voilà. Ah oui, ils viennent même pas me chercher en fait. Hop. Hop, soulevé. Aïe, Aïe, lancé. Ici. Ensuite, capacité spéciale, soin sur un carreau. Voilà. Et là, on va venir là, histoire de les tonter un peu, hein les gars, quand vous voulez. Fin du tour. Glace. Ah, bien, c'est enfin, c'est le premier sort qu'on voit, je crois. Ah, il a dû augmenter sa résistance à la glace. Ah, il a marqué. Je pense parce qu'on a eu un skill up. Donc, voyons voir la glace. Moins 25, 50. Ah non, c'est bizarre. Je sais pas. En tout cas, il y a résisté sans problème. Et toi, on va te finir avec un bon vieux triple frappe. C'est parti. Salut, mec. Ok, j'ai pas gagné grand-chose, mais c'était vraiment un niveau assez simple. C'est quoi cette illustration, quoi ? Oh ! Ok, bon. Ah bah oui, il y a eu qu'un seul mec qui est venu au combat. Donc, j'aime bien les deux petits puignies avec le 2 et le 3. Je trouve ça plutôt cool. C'était la démo ? Non. Ha 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 ! Tu te débrouilles bien, dis-moi ! Mais tu n'as encore rien vu de ma vraie force. Notre combat ne fait que commencer. Oh, punaise, mais elle est horrible, quoi. Il suffit maintenant ! Même le plus musclé des singes ne pourra jamais rien faire contre mon cher Kiliya. Comment ? Attends une minute. Ça y est, je vous reviens à l'esprit. Oui, c'est moi, la fleur des champs de bataille. L'Overlord, Serra... Oui, 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 la furie du sous-monde glamoureux, la pauvre tâche, là. Je ne suis pas une furie ! Je suis la reine suprême de mon sous-monde, l'Overlord Serra-Fin. Ouais, ouais, Serra-Fin, ouais. Je me souviens de toi, mes gars, bien, ouais. Et donc, qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est à moi de vous poser cette question. Que fait l'Overlord du sous-monde inconnaissant dans un endroit pareil ? Et puis, seul qui plus est. Ça me paraît évident. Je suis venu là pour me déstresser un peu et flanquer des volets aux guerriers de Lost. C'est quoi cette tête ? Un problème, peut-être ? Tu semblais pourtant en avoir après eux, lorsque tu te battais tout à l'heure. Qui, moi ? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Ah, vas-y, son... Un Overlord, il a été détruit, je pense. Je me suis sans doute fait des fausses idées. Pardon. Hein ? Tu es un démon et tu t'excuses ? Vraiment étrange. Mais bon, si tu le dis. Ok, les salutations sont faites. J'espère qu'on va bien s'entendre, maintenant. Comment ça ? Mais pourquoi il faudrait qu'on s'entende bien ? Vous voulez aller trouver Void Dark pour le provoquer en duel, non ? Moi aussi. Du coup, on n'a qu'à rester ensemble. Je ne suis... Ok, d'accord. Je suis bien sûr d'accord pour me battre aux côtés d'hommes puissants, mais pas de singes sans cervelle. Allez, du balai. Hein ? Pourquoi ça ? Allez, quoi ? Faites pas les radins, on reste ensemble. Fais ce que tu veux. Comment ? Je suis en train de dire que je ne suis pas d'accord. Ok, c'est décidé. On va tout péter. Void Dark, tu attends après à recevoir la visite de Red Magnus, le plus redoutable des Overlords. Ça va méga chauffer. L'Overlord ardent, Red Magnus, fait désormais partie de vos compagnons. Comment est-ce qu'ils ont pu décider de cela en m'ignorant de cette façon ? Mais bon, du moment qu'ils se débarrassent de Void Dark pour moi, je prendrai mon mal en patience. Oh, je n'ai qu'à les manipuler pour les faire travailler pour moi. Ou pas. Oh là, cet homme qu'il y a, d'où provient donc l'étendue des pouvoirs qui l'enferme en lui ? Il va falloir que je m'en méfie. Mais je crois qu'il vaut la peine que je m'attarde un peu sur lui. Si on en croyait les écrits historiques, restant, l'empereur maudit Void Dark était parvenu à conquérir et à détruire plus de 30% des sous-mondes de la galaxie. Même les sous-mondes renommés comme le sous-monde ineffable, chimérique et cadavéreux étaient tombés entre ses mains. Cependant, certains sous-mondes comme le sous-monde embrasé, celui des horreurs et des crocs de dragon, résistaient aux acharnements de ses assauts. Les overlords de ce sous-mondes faisaient figure de dernier espoir pour tous les démons refusant le joug de la peur imposée par le terrible tyran. Quoi ? Non. Déjà ? Eh, j'espère que je vais pouvoir sauvegarder. Je m'appelle Seraphine, la diablesse le plus miakavélique de tout l'univers. Je m'adresse à tous les hommes de la galaxie. Jetez-vous à mes pieds sans perdre de temps. Allez, au plus vite ! Ah, excellent en mode... Ah, excellent ! Ah, ma belle étante Seraphine, je ne te céderai à aucun autre prétendant. Marrie-toi avec moi, je t'en prie. Mais qui c'est celui-là ? Stop ! Seraphine est à moi et à personne d'autre ! D'où il sort, lui aussi ? Prochain épisode des aventures de Seraphine, tout pour l'amour. Fall in love forever. Besoin d'une petite piqûre, peut-être ? Version DC terminée, le jeu complet est en vente dans le PlayStation Store. Retour dans le mini sous-monde dans le même état qu'avant le combat ? Ah ouais, donc ça veut dire que je n'ai pas Red Magnus, quoi. Oh, trop naze. Bon, bah c'est pas grave. On va se laisser là ? Et moi, je vous dis à plus. Salut, c'était Jubé.